On a un petit setup avec des petites enceintes, une carte son et un ordinateur. Sur Ableton, on a commencé par Logic Pro et après on était sur Ableton. Et là, on bosse pas mal sur Ableton. On a des plugs de synthé, de vieux synthé. C'est plutôt du numérique, pas mal. Et là, justement, sur notre nouveau live qu'on a fait pour l'air libre, on a été plutôt sur des recherches de son analogique qu'on a enregistré avec des vraies synthés, etc. sur le nouveau live. Vraiment à la maison, en fait, on bosse avec Arthur Azara qui s'occupe de nos arrangements, qui réarrange nos chansons et avec Pierre-Louis Néron qui est notre ingénieur son. Et donc, en fait, on bosse, on est vraiment chez nous, la petite équipe. On est tous les quatre et on va les uns chez les autres. Ça dépend de ce qu'on a à faire. On avait des prises voix à faire pour des bacs. On a été chez des potes de Pierre-Louis parce que l'acoustique de la pièce était cool. Donc, on a mis les micros là parce que Pierre-Louis, ça le faisait pour lui. Il était content. Quand on bossait sur les arrangements, on allait plutôt chez Arthur. Bon, Arthur et Pierre-Louis sont collègues, donc on allait chez les gars, en fait. Mais du coup, voilà, et Arthur a quelques synthés un peu cool. Et donc, on branche, on cherche des sons. Et puis, c'est parti, quoi. J'ai deux guitares. J'ai Mac Gibson et une Fender, voilà, Stratocaster. Et après, j'ai une basse de Squire pour faire les lignes, quoi, quand il y a besoin. Et après, sinon, on a un Nord Lead, enfin le Nord Lead de Roxane, qui nous sert aussi en midi pour, pour pouvoir, bah, faire, tu vois, se brancher en midi, faire des sons de bass électro un peu, pour ajouter un peu de la patate aussi. Et après, des boîtes à rythme qu'on a aussi sur le logiciel, quoi. Moi, j'ai le Nord et j'ai un Juno en rôlant, mais très simple. Mais c'est super lui qui me l'a, c'est un peu provisoire, le Juno. Je suis un peu en recherche d'un clavier qui me ressemble vraiment, et je crois que je ne l'ai pas encore trouvé. J'aurais aimé un Juno 106, enfin quelque chose comme ça, parce que c'est avec ça que... Non, c'est avec le Juno Alpha 2 que Arthur a arrangé les chansons. Et du coup, on s'est rendu compte que pourquoi pas ça, parce que le Juno 106, c'est un certain prix quand même. Mais en fait, il faudrait que... En fait, je n'ai pas encore eu l'occasion, à part sur les plugins, de tester plein de clavier, mais j'aimerais bien tester en vrai, quoi, des choses. J'adore les corgues. Il y a plein de choses. J'aimerais aussi avoir un clavier qui est vraiment un son de piano. En fait, j'ai un peu trop d'envie et c'est dur d'avoir un clavier qui réunit tout. Donc, pour l'instant, je suis encore assez en recherche de mon instrument idéal, qui me ressemble vraiment. Mais c'est pour ça qu'il y a deux... C'est pour ça qu'il y a un nouveau piano dans le setup maintenant. Je te demande d'avoir le son synth. Et là, le Nord Lead... Enfin, pas le Nord Lead... Non, c'est l'inverse. Le Juno qu'on a actuellement, ce qui est cool, c'est que... Il est plus basique. Dans les sons, il est moins... Mais il y a des sons de poule, quoi. Mais voilà, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça.